Bonsoir. Thomas, bonsoir. Louis Vicks, InfoSport+, Canal+. Bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer la raison d'avoir aligné ce système de jeu ce soir ici à Dortmund ? Vos joueurs ont paru en manque de repères. En manque de repères ? De repères ? Un petit peu perdus. En manque de repères ? Vos joueurs ne paraissaient pas très à l'aise, comme s'ils ne maîtrisaient pas vraiment le système que vous avez mis en place. Non, je ne peux pas expliquer parce que c'est trop long. Il faut expliquer honnêtement. On a des idées dimanche et hier. Mais c'est quelque chose que vous avez travaillé depuis un moment ? Oui, oui. On a joué dans ce système à Dijon, par exemple. Ces deux matchs en avant. Et c'était le système qui nous donne... C'était la structure qui nous a donné des distances courtes pour défendre. qui a donné une structure pour attaquer, pour contrôler avec un 3-2 dans le build-up. Pour contrôler les matchs, pour accélérer les matchs et pour attaquer. Et sans changement, une structure pour attaquer très haut et très agressif. Et pour ça, on a décidé ça. Je sais qu'après un match, si le résultat n'est pas parfait, c'est peut-être une chose de dire. OK, c'est maintenant facile de dire. C'est une faute, OK ? Je sais ça en avant. Mais je dois faire des décisions en avant et je dois faire avec... Je dois décider que c'est nécessaire. Et voilà. Pour moi, des équipes ont perdu ici. Ils ont gagné contre l'Inter. Ils ont fait un match nul contre Barcelone avec un pénalty et toutes les choses. Ça peut venir. Aucune personne ne sait si on a joué avec un 4-2. On ne peut pas dire, non ? On ne peut pas dire. Ça veut dire, nous sommes maintenant ici. Ces deux ans, on peut faire un meilleur match. Pour moi, ce n'est pas une chose de structure. C'est une chose de comment on a joué. Mais on a un match. C'est le mi-temps maintenant. Et on a 90 minutes au parc. Et on a toutes les possibilités pour gagner. Monsieur Tourelle, de la part... Monsieur Tourelle, de la part de certains joueurs, de vos joueurs, est-ce qu'il y avait trop d'effet peut-être et pas mal ou pas assez d'efficacité aujourd'hui ? Oui, peut-être on peut dire ça dans une autre situation. Je pense, en somme, on a remarqué aujourd'hui qu'on a fait deux fois plus de jeux que Dortmund pendant ces dernières semaines, qu'on avait pas mal de soucis de blessures avec des joueurs clés. Et peut-être il leur manquait un peu le rythme, un peu la dureté de compétition, comme Neymar, par exemple. Il n'a pas joué pendant 16 jours. Et pour cela, notre possession du ballon n'était pas assez stable pour que ça fasse un match moins physique à la fin. Je pense qu'on avait à peu près 50 % de possession et du coup, il y avait ce côté physique dans ce match qui n'était pas anodin. On ne pouvait pas pousser assez haut parce qu'on a fait trop d'erreurs dans des situations où ce n'était vraiment pas nécessaire. Puis, dans notre match d'attaque et de position, il nous manquait un peu le timing. Et pour cela, c'était assez difficile d'arriver dans le contre-pressing. Et puis, tout d'un coup, il faut courir 50-60 mètres vers l'arrière. Il faut défendre ses flèches et du coup, on perd un peu de confiance et on perd aussi un peu de la forme. Et ça, je pense qu'on l'a remarqué un peu. Mais il faut dire, dans la phase où il y avait les buts, je pensais que c'était un match un peu plus ouvert et je pensais aussi qu'on aurait pu marquer le but pour mener. Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de grandes occasions, ni pour eux, ni pour nous. Et après, avec le changement avec Pablo, j'avais pensé qu'on aurait pu avoir cette deuxième ère pour créer encore une autre occasion. Mais bon. Bonsoir Thomas. Philippe Sanforge pour RTL. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont les joueurs sont rentrés dans la rencontre ? De l'attitude ? On a souvent l'impression qu'en championnat, l'équipe diffuse beaucoup de confiance, prendre le match à sa main. Et qu'en Ligue des champions, il y a comme une crainte de faire mal et un manque de confiance. Oui, on manque un peu de confiance. J'ai la même impression. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a la qualité, on a plus de qualité qu'on monte ici. Et c'est nécessaire de montrer ici. C'est nécessaire de faire des petites choses pour aider et de jouer un peu plus libre. mais j'ai la même impression qu'on a joué aujourd'hui un peu avec trop de peur de faire une erreur. Et ce n'est pas bien. On doit penser à la solution. On doit aider pour trouver des solutions. Et des solutions vont arriver si tout le monde est là. mais on a un peu l'impression qu'on a joué, comme vous l'avez dit, avec un peu de peur, trop de peur de faire une petite erreur. Et si tu penses trop à des erreurs, des erreurs arrivent. Et après les premières, c'était pas mal de buts, mais après on a perdu notre confiance avec des ballons perdus faciles, trop faciles, dans des situations absolument pas nécessaires. Oui, j'ai la même impression un peu. Mais je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est comme ça. On manque un peu de rythme pour quelques joueurs clés. Et voilà, on doit retrouver ça. Et on doit combattre dans le match prochain au Pâques. Très précisément, Thomas, comment redonner confiance à votre groupe, à votre équipe ? Moi, dans le travail quotidien, des choses arrivent comme ça. J'ai attendu que Liverpool a perdu un zéro. Oui, des choses arrivent, des choses arrivent. On ne peut pas seulement penser qu'on arrive ici et on gagne, on gagne, on gagne. C'est une question de combien de buts on fait. Non, non. On doit accepter que la situation dans laquelle on arrive, c'est la situation. Et la capacité, le rythme, c'est comme ça. Et voilà. Maintenant, on va travailler, on va analyser. Et ce n'est pas le moment pour perdre confiance avec cette équipe-là. On peut parler après le deuxième match. Et voilà. Attends les 80 minutes. Et peut-être, on va dire que nous sommes forts et nous sommes une équipe. Et on a gagné. Et nous sommes dans la quatrième finale. C'est possible. Et je suis convaincu qu'on peut faire ça. Oui, Thomas, en parlant toujours... Je suis là. En parlant toujours de votre système, vous avez vu que vous étiez en difficulté. Mais vous avez hésité à faire les changements qu'il faut. Peut-être. Oui, parce qu'on a décidé de faire ça pour contrôler aussi la... Pour contrôler les latérales avec Guerrero et avec Hakimi. On a fait ça pour être une distance courte avec Levin Kossava et Thomas Meunier. Parce qu'il sort beaucoup de fois de la pression avec Hakimi, avec l'accélération de Hakimi. Et ce n'était pas le moment. Nous sommes dans le premier match au huitième finale. Ce n'est pas une finale. Si on joue à une finale, OK. Je peux faire le risque. Je peux prendre le risque au fin du match. Mais ce n'est pas comme ça. C'était 1-1. Après, c'est 2-1. Pour moi, ce n'était pas le moment pour prendre un risque maintenant. Et peut-être c'est une dernière contre-attaque. Ou c'est une dernière attaque. Et c'est 3-1. C'est plus compliqué. Ce n'est pas comme ça. Et on a eu des occasions avec Ney deux fois. Avec Thiago Silva à la fin. De faire peut-être un 2-2. OK. C'est comme ça. Mais ce n'était pas un match décisif. Ce n'était pas une finale. Et pour ça, j'ai décidé de faire ça. Et c'est ma responsabilité. Ce n'est pas un problème. Pas du tout. Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de raisons de faire ça. Et je dois prendre des décisions en avant. Parce que je suis le coach. Après, ce n'est pas un coach. C'est un expert. Avant, c'était le gars qui prend les décisions avant. C'est le coach. Et qui discute les décisions après. Ce sont des experts ou des journalistes. C'est complètement différent. Thomas, bonsoir. Ici, un peu sur le côté. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Kylian Mbappé dans ce registre en pointe et de la prestation de Haaland ? Ah oui. Je ne veux pas parler trop de joueurs de Dortmund. Mais pour Kylian, je sais en avant que c'est un match difficile pour lui. Et il doit rester très, très patiente. Parce qu'ils ont défendu très, très bas avec un 5-4-1. Et on a essayé de trouver Ney un peu plus. Et que Ney peut trouver Kylian un peu plus. Ce n'était pas comme ça. On sait que c'est une bonne relation entre les deux. Mais Ney, il manque un peu de rythme et de capacité. C'était clair. Et pour ça, on manque un peu de la qualité de Kylian. Parce que oui, c'est une connexion avec les deux. Mais Kylian, il a fait une passe décisive. Et c'était un match difficile pour lui. Mais c'est un match pour grandir et pour améliorer et pour répondre. Pendant le deuxième match, j'ai beaucoup confiance à lui et à Ney. Ils vont trouver le rythme ensemble. Et on va faire un meilleur match. Et un bon match au Parc. Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue à notre conférence de presse. Veuillez poser vos questions à notre coach Lucien Favre. Monsieur Favre, s'il vous plaît, dites quelque chose sur Emre Can, qui est devenu en si peu de temps un leader dans l'équipe. Il a montré une bonne performance ce soir, comme toute l'équipe. Et je pense qu'on a fait un très bon match. On a été très discipliné, aussi en défense. Je pense que Paris a très peu d'occasion. Et nous l'avons fait très, très bien. Aussi en offensive, je pense qu'on a eu plusieurs occasions en première mi-temps. et on a marqué en deuxième mi-temps. Voilà, c'est le foot. Mais vous n'avez rien dit sur Emre Can, finalement ? Oui, je pourrais parler de joueurs individuels. Bon, on voit tout de suite. Il corrige les autres. Il parle avec ses coéquipiers. Et c'est très important, bien sûr. Oui, on pourrait dire que c'était presque une soirée parfaite. Mais le but encaissé, ça pèse un peu, je dirais. Non, il faut rester positif. Nous avons montré une bonne performance. On a joué de manière très engagée. Lorsqu'on a récupéré le ballon, on était très forts. On a défendu avec beaucoup de patience. Et comme j'ai dit, on a créé plusieurs occasions pendant la première mi-temps. Et on a marqué dans la deuxième mi-temps, entre les deux buts, on encaisse un but vraiment pas nécessaire. Mais ça peut arriver. Voilà, c'est comme ça. Ce qui est important, c'est comment l'équipe a réagi après le but encaissé. Ils sont allés tout de suite vers l'avant. Et ils ont marqué un deuxième but qui était très beau, d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez été surpris de voir le Paris Saint-Germain adopter cette attitude très attentiste dès le début de la rencontre ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envisagé ? Je ne trouve pas qu'ils étaient attentistes parce qu'ils ont joué en 3-4-3 et puis je trouve qu'ils ont bien fait le jeu. Mais au niveau de la réalité, il a manqué les occasions parce qu'on a bien défendu aussi. Et puis, lorsque nous, on avait le ballon, on a bien joué aussi en première mi-temps notamment. En deuxième mi-temps, on met deux buts. On a une grosse occasion à la fin pour mettre le 3-1 aussi. Non. Oui ? Sorry, you have to push the button in front of you. Ok. Vous ne vouliez pas parler de situation individuelle, mais il y a encore la performance d'Erling Haaland. Est-ce que vous aussi vous êtes surpris de sa progression qui continue match après match à surprendre tous les observateurs ? Bon, il est venu ici il y a presque un mois et demi. On a tout de suite vu ses qualités, on les avait vu avant de le prendre, bien évidemment. Et puis, c'est quelqu'un qui a un très fort mental, il veut toujours aller de l'avant, il veut toujours s'entraîner, il veut toujours marquer à l'entraînement. S'il ne marque pas, il s'énerve contre lui-même. S'il ne gagne pas les matchs, il est déçu à l'entraînement. Et c'est une fantastique mentalité qui apporte beaucoup à l'équipe, même que c'est un jeune de 19 ans. Monsieur Favre, cette bonne performance défensive de toute l'équipe contre un adversaire très fort, mais aussi comme contre Francfort, nous avons souvent parlé pourquoi ça n'a pas très bien marché pendant la saison. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces derniers jours ? Est-ce que vous avez parlé avec tous les joueurs, notamment les joueurs offensifs, pour qu'ils travaillent mieux vers l'arrière ? Non, je dis simplement qu'il faut bien défendre, qu'il faut défendre de manière intelligente, aussi avec beaucoup de patience. C'était très important aujourd'hui. On l'a bien fait, on a permis très peu d'occasion. C'était bien et c'est toujours la clé, puisqu'on sait que vers l'avant, on sait toujours créer des occasions, on peut jouer vers l'avant. Donc, défendre de manière intelligente, c'est toujours important. Encore une question sur Erling Haaland. Qu'est-ce que vous avez préféré, ces deux buts, ou la façon comment il a travaillé contre le ballon, tous les sprints qu'il a faits et qu'il a amenés tous ses coéquipiers avec lui ? Oui, vous avez raison. Il a très bien défendu avec ses coéquipiers aussi. Il était très compact avec tous ses coéquipiers. Et ça nous a aidés à tout le monde, qu'il a défendu aussi avec l'équipe. Et bien sûr, lorsqu'on a la possibilité de jouer avec lui en profondeur, c'est ce qu'on fait. Ou alors, il garde le ballon, il peut fixer le ballon. Et ça, il l'a fait d'une manière extraordinaire. Le 2 à 1, c'était une super passe de Reyna, qui a fait une passe magnifique, et qui joue très bien parce qu'il oriente très vite le ballon. Mais il peut aussi si bien jouer la passe, parce qu'à l'Inde, c'est très bien positionné aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ce n'est pas le cas. Alors, on dit merci pour l'attention à cette conférence de presse, et nous vous souhaitons un bon retour chez vous. Merci. Au revoir.